Musique Bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Le chef de l'État poursuit sa tournée nationale à la rencontre du peuple béninois. Dans la liesse populaire et la grande mobilisation, les populations accueillent le président Patrice Talon et échangent avec lui sur les grands enjeux de développement de leur commune et du Bénin. Retour dans un instant sur les étapes de commun, l'Okosa et Boupa de cette tournée nationale du président Patrice Talon. Tournée dans tous les départements du Bénin pour l'Agence béninoise pour l'environnement. Objectif, s'assurer du respect des normes d'hygiène dans les activités des structures où la propriété est recommandée. Fin du projet climat haut mis en oeuvre trois ans durant dans la commune de Soava. Le projet est financé par le gouvernement québécois au profit des populations de plusieurs villages de la commune de Soava et a pour objectif de les outiller à mieux faire face aux effets des changements climatiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Et on s'intéresse pour commencer à la tournée nationale du chef de l'État qui est en cours depuis quelques jours maintenant. A l'occasion, c'est à cœur joie que les populations de l'Okosa ont reçu, à l'Okosa, c'est à cœur joie que le président de la République a été accueilli par la population. Il était essentiellement question pour la population à l'occasion d'échanger avec le président de la République sur les sujets liés au développement de leur ville. Le maire, dans ses propos, a adressé au chef de l'État la reconnaissance des citoyens par rapport aux actions effectuées et celles en cours. Je vous invite à suivre quelques extraits des propos du chef de l'État, du maire de l'Okosa et des populations. La dynamique dans laquelle le Bénin est depuis est une bonne dynamique. Le pari que nous avons pris ensemble ici il y a cinq ans, que nous allons montrer qu'on peut partir de rien, de zéro, pour arriver au sommet. Nous sommes sur ce chemin. Nous sommes en train donc d'honorer ce pari. Monsieur le président, ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé est exceptionnel. Le COSA se révèle progressivement au Bénin et bientôt au monde. En moins de cinq ans, monsieur le président, plus de 13 kilomètres de rues pavées et bitumées, dont plusieurs encore sont déjà éclairées, lui ont rendu un peu sa coqueterie dans le temps. Vingt kilomètres supplémentaires sont annoncés pour les prochains mois pour donner à notre commune l'allure de l'un des plus beaux chefs lieux de département. Le COSA est évidemment reconnaissante à celui par qui ces changements arrivent. Car, en plus de faciliter les déplacements à l'intérieur de la ville, vous créez de nouvelles routes comme celle, symbolique pour le grand mono, qui relie le COSA et ses environs à Plaquay en passant par Ouademe. En rapprochant ainsi ces localités, vous ouvrez des perspectives inespérées de développement notamment par le désenclavement de l'accès au lac Doukon qui abrite des hippopotames et peut donc constituer une attraction touristique. C'est un oiseau rare, un président exceptionnel. Depuis les années 60, de l'interbondance jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas dit que les autres présidents n'ont pas travaillé. Mais quand vous faites le bilan, son parcours, en 4 ans, moins de 5 ans, tout ce qu'il a eu à faire pour le Bénin, son programme d'action, les réformes, il a pu toucher à tous les secteurs. Je ne sais pas comment il a pu faire avec son gouvernement, mais toute la population lui dit merci. J'ai retenu une sincérité, même apparente, dans son visage et dans son esprit, à dire à son peuple ce qu'il est et ce qu'est le peuple. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Les années à venir seront meilleures. En 5 ans, le chef de l'État, d'un absent les réalisations physiques, est parvenu à transformer le Béninois que nous sommes. Aujourd'hui, le peuple Béninois a retrouvé la boussole. La boussole d'un État digne et respectable dans le concert des nations. Et le chef de l'État, il a martelé. Il dit, une fois cette boussole retrouvée, ce à quoi il nous convie désormais, c'est de tout faire pour que nous ne quittions plus cette voie-là. Même actualité du côté de Comé maintenant, et bien à Comé, les populations étaient également fières de la visite de Patrice Talon. Ils ont adressé leur reconnaissance au chef de l'État pour les nombreuses actions entamées. On parle par exemple du projet Asphaltage, de la révolution énergétique, de l'eau, de l'éducation, de la santé et bien d'autres encore. Je vous invite à suivre le reportage. Les réformes profondes, fruit du PAG et de votre audace singulière, ont impacté les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, du commerce, de la gouvernance locale, de la culture, de la sécurité, du sport et bien évidemment celui du système partisan qui offre aujourd'hui un paysage politique assaini, transparent et porteur de développement. En outre, certaines pratiques antisociales n'ont plus le droit de citer, grâce à votre lutte implacable contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Comé a été identifié parmi les villes bénéficiaires de la première phase du vaste projet de construction de stade aux normes internationales. Cette infrastructure sportive a nommé l'image de notre commune au même titre que la modernisation du marché central à travers le projet Pourard. Il a pu, dans un langage aussi rassembleur, montrer que cette action difficile, cette action de construction, c'est une action pour laquelle tous les fils et toutes les filles de ce pays sont appelés. Le chef de l'État a fait preuve d'une certaine ouverture qui m'a à certains moments donné du frisson. Il a été un rassembleur, un réconciliateur et il a montré que le plus beau reste à faire. J'ai passé un très 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 bon moment. Comme à son habitude, le président était à son aise. Il a parlé des choses qu'il a eu à faire pendant son mandat, qui est presque en train de finir et tout. Et bon, tout ce qu'il y a à garder de positif dans tout ça, il n'y a que du positif, c'est que ce monsieur, c'est un gladiateur, il s'est fait entourer des meilleurs. On vient de loin et on l'avait oublié. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que nous pouvons avoir de la lumière facilement. Nous avons l'eau et l'électricité, les cols, les grèves, tout ça, c'est à l'oublié. Parce que le chef de l'État a fait des réformes. Il est vrai que Kome n'a pas eu tout. Mais quand on voit de façon générale le Bénin, aujourd'hui, on en est fiers. Le bilan fait éloquent et nous fortifie dans le combat, la lutte pour le développement de notre pays, le Bénin. Direction la commune de Bopa maintenant, où les actions du chef de l'État sont également saluées par la population à travers le maire. On va suivre le maire de Bopa dans son adresse. Les mots d'encouragement du chef de l'État, Patrice Talon, suivi de quelques propos des populations sorties massivement pour la cause. Il s'agit notamment du débarrage effectif des travaux de construction des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements de Badazoui et de Agoudi. De la réfection sur vos propres fonds, c'est du jamais vu, Monsieur le Président et Excellence, de deux modules de classe à Agoudi et à Medetango. De l'éfectivité des cantines scolaires, ce qui soulage les difficultés et peines des enfants des parents pauvres dans les écoles, surtout sur les terres noires, où la déperdition scolaire est très, très élevée. De la construction du pont de Gidjozo, qui a été pendant longtemps l'objet de veines promesses électorales. Sans tambour ni trompette, vous avez fait parler votre leadership, pragmatisme et votre écoute des cris de cœur de la population après le naufrage survenu ce soir du lundi 5 août 2019 sur le lac Aïmé, occasionnant 14 pertes de vies humaines. Les enfants du Bénin sont désormais debout pour se construire et ce sera dans la paix, dans la concorde. Nous avons bien apprécié la visite. Le chef de l'État est venu nous faire un bilan exhaustif et nous sommes très heureux. Nous avons confiance en lui parce que c'est un président qui dit le faire. Il avance toujours devant. Nous, nous aimons ça. Je suis très heureux, très, très heureux de voir le président en face. J'ai 100% confiance en lui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire confiance à un homme, mais un talent, c'est quelqu'un, même si, même si c'est dur, il aime la vérité. Même si cette vérité peut te toucher, il va te le dire. Donc c'est ça que j'aime en lui. Et la tournée du chef de l'État se poursuit pour la journée de ce samedi dans le département du Zou. Le périple va conduire le président Patrice Talon à Agbanizou, Abome, Djidja et Zobodomé. Ces rencontres seront l'occasion, une fois encore, pour le président d'aborder différents sujets, mais aussi de faire le point de l'exécution des projets inscrits au programme d'action du gouvernement dans les localités à visiter. Quelques heures avant son arrivée, dans le plateau d'Abome et environ, notre équipe du bureau régional Canal 3 de Boyko a tendu micro et caméra à quelques citoyens. Je vous invite à les suivre. Grand Popo, cité balnéaire, bordé par l'océan Atlantique, situé au sud-ouest du Bénin, accueille pour deux jours ses représentants du recommandement militaire, de la police républicaine et autres corps armés du Bénin. Ils sont ici pour, sous le guide d'espères et de consultants, jouer leur partition dans l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Ceci passe par la définition de la vision et de formalisation des actes stratégiques de ce document. L'atelier est organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec le soutien technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La pertinence de l'élaboration d'un plan national de prévention de l'extrémisme violent réside particulièrement dans la possibilité de prendre en compte les éléments du contexte national qui caractérisent la situation du pays pour développer les stratégies appropriées, notamment sous l'angle de la bonne gouvernance et de renforcement de l'état de droit. En effet, si rien ne saurait justifier l'extrémisme violent, je cite, « Force est de reconnaître que ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Lorsque les droits de l'homme sont bafoués, la gouvernance n'a pas sa place et les aspirations sont foulées au pied, les discours qui mettent l'accent sur les motifs de mécontentement ou le sentiment d'injustice et promettent l'autonomisation et l'avènement de changements radicaux deviennent séduisants. » Fin de citation. Il est à noter que le PNUD, en collaboration avec l'Institut pour l'économie et la paix, a conduit une étude sur l'analyse de l'impact économique de l'extrémisme violent. Une étude qui révèle que l'impact économique mondial du terrorisme entre 2007 et 2018 est d'environ 135 milliards de dollars US, outre les coûts annexes. Dans son programme d'action, le gouvernement du Bénin a opté pour le renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire par une protection adéquate des biens et des personnes. C'est dans ce cadre qu'à l'issue de l'atelier d'élaboration de la feuille de route pour la formulation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de son plan d'action au Bénin, qui a eu lieu le 18 et 19 septembre 2019, deux consultants ont été recrutés et ont présenté respectivement les 2 juillet et 23 octobre 2020 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la note de cadrage devant conduire leurs travaux et le projet de rapport de l'intérêt de l'intérêt stratégique. Après la validation de ce document, les intéressés ont poursuivi le travail conformément à la programmation contenue dans la feuille de route et sont aujourd'hui à l'étape de définition de la vision et de la formulation des axes stratégiques sans lesquels le processus ne saurait se poursuivre. C'est donc pour soumettre les résultats de ce travail à l'attention des différents acteurs ici présents et recueillir leurs observations, amendements et autres contributions avant la procédure du processus que les présentes assises sont organisées. Avec cette volonté clairement affichée du gouvernement, le Bénin s'engage dans le combat de l'élaboration du plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent diligenté par l'ONU. Il faut retenir que l'extrémisme violent et les actes terroristes font aujourd'hui partie des principaux obstacles à la réalisation de l'agenda 2030. Vous venez donc de suivre l'atelier sur l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Voilà, c'est un reportage signé Geoffroy Messon. On parle maintenant de la conférence internationale sur le digital en ressources humaines 2020-2025. La première édition a réuni à Cotonou les acteurs du digital, les chefs d'entreprise et directeurs de sociétés publiques. L'objectif est d'amener les acteurs à intégrer dans les processus de gestion des ressources humaines la digitalisation. Précision. La digitalisation des processus de gestion des ressources humaines, conseils, implémentation et outils. C'est le grand sujet sur lequel opinent les membres du panel de la troisième journée de cette conférence internationale. Occasion pour les experts et communicateurs de relever les enjeux de la technologie nouvelle sur la gestion des hommes mais aussi leur carrière. Une rencontre de haut niveau qui réunit les acteurs du monde des entreprises mais aussi des pouvoirs publics venus des quatre coins du monde. Nous avions compris que, en ce qui concerne le monde de l'entreprise, qu'il serait très important de commencer par changer notre façon de penser, de changer nos modes cognitifs, de changer nos approches, de changer nos modèles en ce qui concerne la gestion de nos ressources humaines. Et c'est pour ça que nous avions initié cette conférence pour pouvoir aller vers l'explication profonde, pour faire représenter ce débat, aller vers ce débat, échanger, réunir les gens, parler de ce concept. Aujourd'hui, aller vers la digitalisation de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire la digitalisation des processus, c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner plus de temps, de performer nos ressources humaines, de nous donner l'opportunité d'être compétitifs sur le terrain, de nous donner l'opportunité d'être représentatifs aussi dans le monde entier, sur l'échiquier international. Qu'autant nos capitales stratégiques de la digitalisation dans la gestion des ressources humaines, l'instant de ces trois jours de réflexion et de partage d'expérience, les participants qui se disent satisfaits promettent d'ailleurs aller partager la bonne nouvelle dans leurs pays respectifs. Ceci pour faire bénéficier à chaque pays des avantages de ce nouvel outil. En ce qui nous concerne les ressources humaines, tous les différents processus de la gestion des ressources humaines pourraient faire l'objet d'une digitalisation, mais de façon progressive. Et il nous a bien été fait comprendre que cette digitalisation est vraiment nécessaire. Elle est nécessaire pour pouvoir s'arrimer au train du développement et de cette globalisation. Si une entreprise ne se convertissait pas ou ne prenait pas la transition digitale, elle se trouverait tout de suite isolée, marginalisée. Digitaliser toutes les activités qui concernent les ressources humaines. Donc pour faciliter la tâche non seulement aux employés, d'avoir accès à leurs données, mais aussi à l'employeur d'avoir plus de temps à d'autres activités de la structure pour augmenter les bénéfices. Même Intense Bénin, c'est un cabinet de gestion des ressources humaines, donc ça sera un message fort que je vais porter dans l'entreprise. Donc ça sera pareil pour toutes les autres entreprises. En attendant 2025 l'année de l'auto-évaluation, les organisateurs de cette conférence internationale sur la digitalisation en ressources humaines invitent les États et les employeurs à se mettre au pas de la révolution technologique qui représente un élément de croissance. Après cette première édition réussie, tous les regards sont déjà tournés vers l'édition 2021. Ouvertu hier à Cotonou d'un atelier de validation du rapport provisoire de la stratégie nationale de mécanisme agricole au Bénin. Le document va permettre de renforcer les performances du secteur agricole. Reportage. C'est un atelier dédié à l'actualisation et la validation du rapport provisoire de la stratégie nationale de mécanisation agricole au Bénin. Un acte qui témoigne de la volonté du gouvernement de faire du secteur agricole le principal levier du développement économique et par ricochet, garantit la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population. Et pour atteindre son objectif, le gouvernement a sollicité l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La nouvelle stratégie nationale de mécanisation agricole contribuera à terme à relever les principaux défis que sont la promotion de la mécanisation agricole, de la mécanisation des activités de production végétale, animale et halieutique, la mécanisation des activités de transformation des produits agricoles, la promotion des activités de recherche, développement et de nouvelles technologies de mécanisation, le renforcement des capacités d'intervention des structures de l'État en charge de la mécanisation agricole, la promotion des mesures d'accompagnement pour le développement de la mécanisation. L'avènement de ce jour vient couronner le processus technique devant doter le Bénin de ce document de stratégie qui décline les différentes actions à mettre en œuvre pour le développement de la mécanisation agricole au Bénin. Le présent document est le fruit d'un long processus participatif et inclusif. Son opérationnalisation va donner une boussole aux acteurs de la chaîne agricole et particulièrement à l'Agence nationale de mécanisation agricole. La nécessité de doter le secteur agricole d'un document de stratégie nationale de mécanisation agricole avec l'appui technique et financier de la FAO se trouve bien justifié au regard des ambitions du gouvernement et de sa volonté de faire de l'agriculture béninoise un secteur d'investissement massif. Je voudrais donc nous exercer à amender ce document pour que les produits qui sortiront à l'issue de l'atelier soient de très bonne facture. Le document soumis ici à l'appréciation d'un groupe de consultants national et international du secteur agricole sera, après validation, adopté en Conseil des ministres. Et après le lancement officiel du Fonds national de développement agricole, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche a entamé une tournée de vulgarisation des mesures prises par le gouvernement. Dans ce sens, première étape de cette tournée, la Maison des jeunes de Natitengou a été réunie. Les promoteurs agricoles de l'Atakora. Précision, Régis Politi Agosu. Face aux promoteurs agricoles de l'Atakora, à la Maison des jeunes de Natitengou, ce jeudi 26 novembre 2020, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, première étape de sa tournée nationale de vulgarisation, des mesures spécifiques en faveur des acteurs agricoles à cause de la pandémie du coronavirus, Gaston Dossoui explique à ses hommes et femmes les avantages du Fonds national de développement agricole. Ne pensez jamais que le FNDA est une banque qui va financer. Mais le FNDA est l'instrument que le gouvernement veut utiliser, veut davantage utiliser dans le secteur agricole pour assurer une facilitation aux porteurs de projets, projets agricoles bien entendu, d'avoir accès au financement bancaire. Vous ne pouvez pas aller à de gros projets sans aller au crédit, c'est faux. De quoi avez-vous peur ? Tous ceux qui se sont développés, tous les gros commerçants, entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui et qu'on estime riches, ils le sont sur la base des crédits. Vous serez à un crédit de 30, 40 millions, 50 millions, mais ça ne tue pas l'homme. L'argent qui dort ne produit pas, mais l'argent qui circule donne des revenus. Je vous invite à demander, vous l'aurez. On a peur de quoi ? Allez-y. Mathieu 7-7, frappez, on vous ouvrira. Le ministre était accompagné du directeur général du FNDA qui expose à cet auditoire les facilités d'accès à ces mesures prises par le gouvernement. Comment IHCD ? Qui sont les bénéficiaires ? Les bénéficiaires, c'est les micro, petites et moyennes entreprises disposant d'un régime de commerce. C'est les coopératives de producteurs, de transformateurs immatriculés au MAEP. C'est les petits exploitants agricoles, toutes filières confondues, immatriculées au MAEP. C'est enfin l'exploitant agricole individuel, mais disposant d'un identifiant fiscal unique. Vous êtes un promoteur agricole, vous avez un projet bancal, vous déposez le projet à la banque. Le FNDA vous soutient à travers une garantie de 50%. Pendant que les différents responsables départementaux et partenaires financiers s'engagent à jouer leur partition dans la mise en œuvre de ce projet cher au gouvernement, les bénéficiaires, eux, remercient le chef de l'État pour cette opportunité. Excellences, Monsieur le ministre, par ma voix, les acteurs du secteur agricole vous charge de bien vouloir transmettre notre reconnaissance au président Patrice Talon pour les nombreuses actions qui sont mises en œuvre sans tambour ni trompette dans le pays et surtout en faveur du secteur agricole. D'ores et déjà, je voudrais vous rassurer, Monsieur le ministre, que la TDA Atacora Ouest s'engage à fédérer les énergies pour assurer le suivi adéquat et l'accompagnement nécessaire des bénéficiaires qui recevront ces crédits. Notre rôle de partenaire financier sera d'évaluer si vos projets représentent un risque convenable et si vous, les promoteurs agricoles, vous présentez les capacités de remboursement de ces prêts que nous allons mettre à votre disposition. Je voudrais que le peuple bénisse le président de la République qui a osé innover en matière de gouvernance du secteur agricole dans notre pays. Au total, 100 milliards de francs CFA sont mis en place via le FNDA pour répondre favorablement aux multiples sollicitations des acteurs du monde agricole. Les promoteurs agricoles de l'Atacora disent ne laisser passer sous aucun prétesse. Cette aubaine a eu offerte par le président Patrice Talon. L'agence béninoise pour l'environnement oeuvre pour le respect des normes d'hygiène dans toutes les activités ou structures où la propriété est recommandée. Fidèle donc à sa mission, cette agence étatique a entamé une tournée dans tous les départements du Bénin. Et pour le com' du département du Borgou, l'abattoir central de Paracou est l'un des sites choisis par l'équipe Le Constat sur les lieux enseignés d'Ariel Médégan-Fagla. Une équipe de l'agence béninoise pour l'environnement en inspection à l'abattoir central de Paracou. Conduite par son directeur général, l'ABE est venue constater de visu ce qui se fait ici de façon positive dans le cadre de la gestion environnementale. Du constat fait, l'abattoir de Paracou végète dans une instalubrité totale et ne respecte aucune norme environnementale. On a vu la présence d'eau usée sur le sol, ce qui n'est pas normal. La présence des déchets, comme vous le constatez à côté ici, j'ai aussi solide. Quelques odeurs nous abondent, mais pour une structure comme ça, c'est pas... Et des eaux usées qui sont rejetées dans la rivière de Dama, qui se jettent dans le Paracou. Ce qui constitue une infraction très grave parce que normalement, avant de jeter les eaux usées, il faut que la structure ait un permis de dévaissement des eaux usées qui est délivré par l'agence environnementale pour l'environnement, ce qui n'est pas le cas. Il y a quelques théories qui sont cassées ou bouchées, et la présence de déchets stomacaux comme je disais tout à l'heure sur le site. On a remarqué que la structure n'a pas de certificat de conformité environnementale et sociale. Mais ce n'est peut-être pas la faute de la structure. Peut-être qu'au moment où la structure s'installait, l'étude d'impact environnemental et social n'était pas obligatoire. De ce fait, normalement, si la structure avait été détectée tôt, on devait faire l'audit environnemental et social externe, qui est cognitif par l'ABE et selon le décret 332-2017, c'est à la charge de la structure audité. Les conditions d'hygiène au niveau de l'abattoir central de Paracou ne sont pas de nature à protéger les usagers et l'environnement. Face à ce table sombre, l'agence fait des recommandations aux responsables de l'abattoir et à tous les acteurs impliqués dans sa gestion. Il y a l'accélération pour la construction de l'abattoir de Paracou. Nous allons mettre dans nos recommandations si c'est possible de déplacer l'abattoir d'ici à cause de la proximité de la population ou bien alors si on maintient le site que des dispositions soient prises afin que les populations environnantes soient un peu protégées. Nous avons demandé aussi comme recommandation d'accélérer la gestion des déchets solides en s'abonnant donc à une structure qui est en charge de la gestion des déchets, des prix collègues des déchets au niveau de Paracou. En entrant à la construction de l'abattoir, la nouvelle formule, nous avons recommandé qu'un puissant soit installé quelque part parce qu'on ne sait pas peut-être c'est dans deux ans que l'abattoir nouvelle version sera finalisé et que la théotérie soit réparée pour gérer provisoirement les problèmes des eaux usées. Nous avons recommandé que les déchets stomacaux soient mis à la discussion des agriculteurs. L'agence béninoise pour l'environnement se rendra également dans d'autres structures telles que la Sodeco, les stations-services et les hôtels pour le même travail. À la fin de la mission, un rapport sera produit sur chaque structure. Pour ce qui concerne l'abattoir de Paracou, ce rapport sera déposé au niveau des structures en charge de sa gestion dont l'objectif est d'accélérer le projet de construction d'un abattoir de type moderne à Paracou. Après deux jours de travaux, la réunion des commissions nationales de lutte contre les âmes légères s'est achevée jeudi. Les experts venus des pays membres de la CEDAO ont eu à valider le plan quinquennal 2021-2025 de lutte contre les âmes légères et de petit calibre. Au thème des travaux, quelques-uns des participants nous ont donné les recommandations. Je vous invite à suivre. Chaque cinq ans, sous la houlette de la commission de la CEDAO, les 15 pays membres se réunissent pour élaborer un plan quinquennal. Donc depuis 2010, il y a eu le premier plan quinquennal après la ratification et il y a eu un processus d'évaluation depuis 2010 jusqu'à ce jour. Et c'est là que les experts nous ont proposé, mon médecin expert qui nous ont proposé, un plan quinquennal pour les cinq années à venir. Et donc les extraits ici de chaque État sont venus ici à Cotonou pour valider ce plan quinquennal et ça a été validé. Les partenaires sont là, ils sont avec nous et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle on a un projet avec le fonds européen de développement. C'est un fonds fiduciaire qu'on appelle le 11e FED. C'est dans le cadre de sa mise en œuvre qu'on a validé ce plan quinquennal. Et les partenaires sont présents. Ça va nous permettre de mobiliser les ressources parce qu'il est évident qu'il est bien de faire un plan mais encore il faut trouver des ressources pour essayer de les mettre en œuvre. Les partenaires sont présents. Quand ça sera validé au niveau de la commission nous on a déjà validé ici ça va aller au président de la commission. En ce moment-là les partenaires vont venir nous soutenir. Ils sont déjà là ils se sont engagés ils étaient déjà engagés mais ils avaient déjà commencé on a fait le 10e FED maintenant c'est le 11e FED sur lequel nous allons travailler. Vous savez la quasi-totalité des pays du monde ont été frappés de plein fouet par la pandémie de la Covid-19 et nous sommes obligés d'adopter de nouvelles postures pour faire face à cette pandémie. Et nous ajustons nos activités par rapport à la pandémie évidemment. Nous intégrons la dimension de la pandémie dans nos différentes activités notamment dans les activités de sensibilisation à l'endroit des populations sur les dangers liés à la détention illicite et au commerce illégal des armes la détention illégale et au commerce illicite des armes évidemment en intégrant la façon dont les conséquences de la pandémie sont drastiques pour les populations c'est la même conséquence pour les armes les armes causent plus de dégâts que les maladies raison pour laquelle nous essayons d'harmoniser nos différentes activités ou d'adopter nos différentes activités avec l'évolution de la pandémie. Pour permettre aux Bénins de mieux riposter à la COVID-19 l'Organisation internationale pour les migrations en collaboration avec la CEDEAO et l'Union européenne a fait don d'équipement de protection individuelle pour le personnel des services de l'immigration aux frontières objectif contribuer à prévenir la propagation de la pandémie la remise a eu lieu hier à la direction de l'immigration à Cotonou le compte rendu est signé Clément Tchadé et d'un bébé. 500 gels hydroalcooliques 20 000 masques 10 000 gants 1000 visières et 50 thermomètres c'est l'essentiel du don de matériel sanitaire au profit du personnel des services de l'immigration et de l'immigration aux frontières. Avant la transmission aux bénéficiaires le commissaire de la CEDEAO chargé de la libre circulation des personnes et les représentants du gouvernement procède ici à la remise symbolique un geste rendu possible grâce au financement de l'Union européenne et de la CEDEAO dans le cadre du projet FMM en Afrique de l'Ouest. La sécurité liée à la libre circulation est une valeur fondamentale que défend l'OIM sachant que 90% des mouvements sont intra-régionales. La situation pandémique que nous traversons actuellement est un frein au mouvement des personnes. C'est dans ce cadre que l'OIM a souhaité appuyer les agents qui sont au premier pôle à niveau de nos frontières pour lutter un temps soit peu contre la propagation de la maladie. Permettez que j'exprime en premier lieu la satisfaction de la direction de l'immigration et de l'immigration et de ses services dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. A travers ce don, l'Organisation internationale pour les migrations entend protéger les agents des différents services d'immigration contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Et pour les autorités qui promettent en fait bon usage, le projet FMM de l'OIM financé par la CEDEAO et l'Union européenne vient à point nommé. Pour matérialiser cette volonté d'assurer la continuité de la libre circulation des personnes et des biens, la communauté a donc décidé d'aller voler au secours des États membres en leur apportant un appui. Nous sommes arrivés aujourd'hui avec un lot de matériel essentiellement destiné à l'équipement ou à la protection des agents qui vont au contact des voyageurs. Je voudrais au nom du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique vous remercier pour ce geste combien louable. Je voudrais ensuite vous rassurer que les matériels iront intégralement à leurs destinataires et que les dispositions des viscères seront prises pour leur usage efficace. 90% des citoyens de la CDAO migrent dans la région par l'ouverture des frontières terrestres. C'est d'ailleurs la raison de placement de la libre circulation et la migration au premier rang du programme d'intégration de la CDAO. Et pour ce faire, la lutte contre le coronavirus reste un défi pour l'Union. Ce don de matériel sonne comme l'ultime moyen de protection des acteurs de la migration. Démarré depuis décembre 2017, le projet Climat O dans la commune de Soava est arrivé à son terme après trois ans de mise en oeuvre au profit des populations de plusieurs villages de la commune et sont désormais outillés pour mieux faire face aux effets des changements climatiques. C'est un projet qui est financé par le gouvernement québécois. Précision. C'est avec ferveur qu'a pris fait ici dans la commune de Soava, département de l'Atlantique, la mise en oeuvre du projet Climat O au profit des populations des villages à Romain-Glon, à Romain-Locot et Quinto-Doc-Pakba. Ils sont désormais à guérir pour faire face aux effets des changements climatiques. Aujourd'hui, ce n'est pas un projet déposé, la population s'est appropriée ce projet de sorte que les dispositifs de traitement de l'eau sont bien entretenus. La sensibilisation a pris les gens et les déverses pour les ordures. Ils savent déjà comment gérer leurs déchets ménagers. Grande est notre satisfaction au COS de témoigner ici publiquement que le projet Climat O est l'un des projets les mieux réussis de notre action. Démarré en décembre 2017, le projet a duré trois ans d'exécution. Il vise en effet une augmentation de la résilience des populations de Soava. Sa réussite ne saurait être possible sans l'accompagnement financier du gouvernement québécois. Les partenaires ont d'ailleurs suivi de bout en bout par visioconférence la cérémonie de clôture signe de leur attachement au bien-être des populations et surtout au développement de la commune des Soava. Toutes les équipes des partenaires et l'équipe de mise en œuvre du projet sur le terrain par ma voix vous redit un grand merci pour les nombreux et les très bons résultats atteints pour le projet grâce à votre action et à votre foi à la force collective qui peut contrer les effets des changements climatiques. Je me réjouis des changements de mentalité et de comportements observés au niveau des populations bénéficiaires. Nos populations ont compris aujourd'hui la corrélation entre leur comportement l'assainissement de leur milieu de vue reconnaître comme leur devoir la multiplication des espèces aléatiques et leur santé. Je vous remercie que les populations ont continué avec les meilleurs comportements préconisés et véhiculés au cours de l'exercice du projet. Les acquis doivent se regarder à travers un bon suivi qui, même après projet, doit garantir la péremité des résultats et conduit irrévocablement à la labellisation des produits de SOAVA en commençant par la spéculation de Max. Témoignages, remerciements et engagements des partenaires ont été des moments forts de la cérémonie de clôture du 10 projets. Des projets similaires sont attendus au profit d'autres localités pour le bonheur des populations de SOAVA. Cérémonie de sortie officielle de la 7e promotion du Master Intégration Régionale et Développement. Les lauréats ont reçu leur parchemin de fin de formation à l'occasion d'une cérémonie fort simple mais empreinte de solennité. Ce sont ainsi 62 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi pour faire valoir les compétences acquises durant les deux années de la formation. C'est le jour J. Celui de la consécration après plusieurs mois de sacrifice et d'abnégation au travail. 62 lauréats de la 7e promotion du Master Intégration Régionale et Développement MIRD reçoivent ici leur parchemin de fin de formation preuve de leur aptitude à faire valoir les compétences acquises sur le marché de l'emploi. C'est un réel plaisir pour moi rempli d'émotions que je prends la parole au nom de tous mes camarades pour le couronnement de tant d'efforts consentis à une formation de haute qualité qui exige rigueur, assiduité, sérieux, compétence et engagement sans relâche pendant plusieurs années de sacrifices de surpassement de soi, de gestion rationnelle du temps partagé entre les responsabilités professionnelles, sociales et studentiles. Un peu plus nombreux au départ, ils ne seront plus que 62 à l'arrivée. Une nouvelle vague qui porte à 213 le nombre de cadres déjà formés en cette promotion selon un modèle professionnel innovant et adapté aux besoins du marché de l'emploi. L'ambition de ce master c'est de mettre sur le marché de l'emploi des spécialistes dans ces différentes filières d'où la nécessité de mettre sur le marché de l'emploi des gens qualifiés, des gens intègres, des gens aimant le travail bien fait pour assurer l'épanouissement harmonieux de notre pays de Bénin. Le présent événement est un instant capital dans la vie de notre institut voire du Myrd qui marque plus exceptionnellement la vie professionnelle des lauréats du jour. Je rassure l'assistance que les heureux de ce jour ont bénéficié d'une formation assez sûre la professionnalisation ainsi tout au long de leur cursus de formation les apprenants ont suivi des cours dispensés par des professionnels de métier. Cette septième promotion confirme les bons résultats obtenus par les six premières tant sur le plan académique que sur le plan professionnel. honorables invités mesdames et messieurs comme vous le savez le programme des masters Myrd est original en ce sens qu'il allie la formation professionnelle à la recherche. Le master Myrd poursuit son bon nombre de chemins grâce notamment au travail acharné ainsi qu'à la détermination de son personnel enseignant. L'occasion de cette cérémonie a été choisie pour reconnaître deux parmi eux admis désormais à faire valoir leur droit à la retraite. Ils demeurent tout de même des exemples pour les générations actuelles et futures. Il s'agit des professeurs éloge Kossi à Gossou et Abel à Fouda. Et voilà c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes sur le canal 3 Bénin.